Bonjour, bonjour à tous les amis, comment allez-vous ? Moi je vais très bien, bienvenue à tout le monde, bienvenue aux anciens, aux réguliers, un réel plaisir de vous avoir. Bienvenue à tous les nouveaux, votre première fois avec nous, nous sommes heureux de vous avoir. Enchanté, j'espère qu'à la fin de cette vidéo vous en tirerez des éléments très intéressants. Je vais bien, comme je l'ai dit précédemment, mon oreille va beaucoup mieux. Pour ceux qui ont suivi la vidéo précédente, je vous remercie infiniment pour vos recommandations. J'étais vraiment inquiet, ça ne m'était encore jamais arrivé dans le passé, je n'ai encore jamais eu de blocage, de quoi que ce soit, et j'étais vraiment inquiet. Je me demandais, est-ce que je veux devoir avoir une opération ? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Après avoir appliqué comme vous me l'avez recommandé, c'était parti en quelques minutes. Donc merci encore infiniment, ça fait plaisir de voir des gens comme vous. Ça fait plaisir de se sentir apprécié, si pas aimé, par des étrangers. Et je sens qu'à peu à peu, avec le temps, on est en train de devenir une vraie famille. J'ai vu quelque part des gens en train de me défendre, des gens que je ne connais pas, en train de me défendre farouchement contre les méchants, parce qu'il y a toujours des méchants, vous savez. Ça me va droit au cœur, ça fait chaud au cœur de remarquer cela. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour rien. Merci à vous, et des Camerounais, des Ivoiriens, des Sénégalais, des Béninois, des Togolais en train de défendre ma cause. Merci. La vie, c'est... La vie n'est rien. La vie n'est rien, vous savez. Je suis de ceux qui ont eu beaucoup de chance, dans le sens où j'ai connu les parties les plus sombres de la vie. Le manque d'argent, les difficultés, le dormir par terre, le laver la voiture des gens ou les voitures des gens, le faire l'argent de... Enfin... J'ai aussi la chance de connaître l'autre côté de la vie, où j'ai pu me faire quelques opportunités. Et c'est un réel plaisir de mélanger les deux côtés. Ça nous pousse à comprendre que la vie ne tourne pas autour des concessions ou des biens matériels ou de l'argent. Il faut plutôt considérer les gens pour qui ils sont, au plus profond d'eux, pas pour ce qu'ils paraissent ou ce qu'ils prétendent être. Nous sommes frères. La fraternité, ce n'est pas seulement sortir des mêmes entrailles. La fraternité, c'est beaucoup plus que ça, dans la simplicité. Donc voilà. Aujourd'hui, vous connaissez le monsieur là qui crée des ordinateurs, pour ne pas dire son nom. Voilà. D'après un document qu'on a lu, disponible sur la toile, il aurait offert 10 millions de dollars à la tête du Parlement nigérien, pour passer impérativement le programme de... 10 millions de dollars pour obliger, donc là on a passé la loi où le machin là est obligatoire. 10 millions de dollars, franchement c'est un manque total de respect. 10 millions de dollars seulement, pour corrompre. Pour ceux qui ont vécu aux Etats-Unis, vous savez que même pour financer un petit projet, une petite entreprise, ce n'est pas 10 millions de dollars qu'on donne. On donne beaucoup plus que ça. Mais ce monsieur là se sent assez à l'aise pour envoyer 10 millions. Bon, on va vous donner 10 millions de dollars, la tête du Parlement nigérien. Waouh. Heureusement qu'il y a eu un groupe opposé, c'est-à-dire l'opposition, était au courant, je ne sais pas comment, de ces tractations et tout ce qui se passait sous les yeux de tout le monde. Et on dénonçait ça. Ils ont dit, si nous avons une confirmation de cette histoire, on va demander à ce que le président du Parlement démissionne. 10 millions de dollars ? Après tout ce qui s'est passé, c'est quoi cette obsession de... Réfléchissons un peu dans la logique, sans émotions, sans partie prise, sans tout ça. Je veux vous faire du bien. Pour que je vous fasse du bien, est-ce qu'il faut que je vous paye ? Non, je veux vous faire du bien. Supposons que vous n'avez pas à manger, n'est-ce pas ? J'estime que vous n'avez pas à manger. Et j'estime que ma vérité est vraie, vous n'avez pas à manger. Est-ce que je dois encore vous offrir de l'argent pour vous offrir à manger ? Pour que vous acceptiez que je vous donne à manger ? C'est quel niveau d'amour, ça ? Même Dieu, des fois, il refuse nos priers. Il rejette. Des fois, on prie pour des trucs. On prie pour des trucs, Seigneur. On prie, on prie, mais rien. Mais toi, maintenant, tu es tellement bien, plus bien que... Enfin, au point où tu m'offres même de l'argent pour me faire du bien. Bon, je vais te faire du bien. Comme je t'aime, je veux aussi t'offrir de l'argent pour que tu me permettes que je te fasse du bien. Donc, je vous offre à manger pour votre bien, vous refusez. Maintenant, pour vous supplier, je vous donne encore de l'argent pour que vous acceptiez que je vous offre à manger pour votre bien. Ah ! Ha 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 ! Non. Bon, je ne dis rien. Je n'ai fait que lire ce qui est écrit dans le... Dans l'histoire, là. Que chacun... Enfin, que chacun... Refégisse et comprenne. Comme son cerveau le permet. Donc, je vais te faire du bien. Je vais te payer pour te faire du bien, quoi. Voilà. Je suis tellement bien. J'ai beaucoup d'argent. Je vais te faire du bien. Je vais t'envoyer l'argent. Maintenant, pour parler de quelqu'un qui a réellement lutté pour l'humanité, nous allons parler d'un monsieur au nom de Charles Drew. Charles Drew, un afro-américain né en 1904 aux Etats-Unis, à un moment très difficile de la vie pour un afro-américain, était issu d'une famille difficile. Charles était un jeune courageux, travailleur, brave, sportif, qui voyait un avenir meilleur. Né des parents assujettis par le système, il faisait tout ce qu'il pouvait pour transformer son avenir. La vie de Charles Drew change à la fin de la Première Guerre mondiale, quand sa sœur décède de la grippe espagnole, l'influenza, qui reclama plus de 50 millions de vies à l'époque. Peiné, blessé, attristé, le jeune Drew devait faire tout ce qu'il pouvait pour renverser la vapeur. Il voulait devenir docteur, pour au moins changer l'image négative qui avait brillé sur son esprit à la mort de sa sœur. Comme il y avait discrimination, ségrégation, et ce genre d'études était réservé à un groupe spécifique de personnes, Charles Drew devait attendre le temps possible pour accumuler assez d'argent et se donner beaucoup de chance. Il devint entraîneur sportif dans plusieurs clubs, question d'accumuler assez d'argent pour aller se former et devenir médecin. Il fit tout ce qu'il pouvait, tout ce qu'il avait à son pouvoir pour changer sa direction. La mort brutale de sa sœur avait laissé dans son cœur une entaille difficile à guérir. Il s'était juré coûte que coûte, vaille que vaille, de faire tout ce qu'il peut pour devenir médecin et sauver l'humanité. Charles Drew fit des demandes dans les meilleures écoles de médecine de l'époque, mais on lui refusa l'entrée, prétendant qu'il avait des lacunes en anglais. Mais en réalité, c'est sa peau qui posait problème. Après avoir été refusé à Harvard, Harvard que vous aimez beaucoup là, pour ses prétendues lacunes en anglais, Charles Drew fit sa demande dans une université canadienne, où on l'accepta sans difficulté. Peu après, il fit preuve de ses capacités. Il était toujours premier de la classe. Il était toujours exceptionnel, apprécié et respecté par ses congénères. Alors, qui est Charles Drew à l'endroit au but ? Auparavant, le sang tiré d'une personne pour être transfusé à une autre périssait après deux jours. Il n'y avait donc pas de technique de conservation qui fonctionnait. Je vous donne un exemple. Une personne victime d'un accident de voiture, d'une explosion ou d'une perte massive de sang devrait trouver immédiatement un donneur compatible. Sinon, la mort était certaine. Après long examen et étude des particularités physiques, biologiques et moléculaires du sang, le Dr Drew en sort une technique particulière de séparation de sang en deux parties, le culot et le plasma. C'est grâce à sa technique qu'aujourd'hui on peut conserver le sang pour une utilisation ultérieure. Dr Charles Drew, un afro-américain, crée la première banque de sang aux Etats-Unis. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, il propose sa technique de conservation de sang à l'armée américaine qu'il adopte sans difficulté. C'est grâce à lui que beaucoup de militaires américains, anglais, français et j'en passe survivront de leurs blessures pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est grâce à lui que vous pouvez aujourd'hui tomber, vous blesser, saigner sans en mourir parce qu'il y a du sang sauvegardé quelque part. Dr Charles Drew, l'afro-américain, travaillait pour la Croix-Rouge quand l'organisation qu'il employait lui informait que des militaires américains refusaient d'accepter le sang offert ou donné par des donneurs noirs américains. Et l'organisation qu'il employait l'obligea à séparer désormais le sang selon la couleur de peau du donneur. chose qui le révolta comme jamais auparavant. Il ne pouvait pas accepter cela. C'était une insulte à sa personne et à toutes ces personnes qui offraient de leur personne, de leur sang, de leur humanité pour sauver les vies américaines. C'est quand même marrant. Peut-être que ces militaires avaient peur de devenir noirs après transfusion. Donc, ils préféraient mourir que de recevoir le sang de l'un noir et peut-être devenir noir à la place. Imaginez-vous dans un moment où le racisme règne et qu'on te dise non, tu es né blanc, mais si on te transfère le sang noir, peut-être que tu deviendras noir. Et bien voilà les amis, Dr Drew, Dr Charles Drew, un afro-américain emphatique, une personne sans laquelle la médecine interne ne serait pas la même. Comment vous allez faire des opérations et des chirurgies sans conservation de sang ? Voilà, un réel plaisir. J'espère vous parler encore très bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir.